Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, aujourd'hui nous sommes mercredi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue à tous ceux qui se sont réveillés ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dukumana, aujourd'hui nous sommes mercredi. J'aimerais continuer avec ce que nous avons dit mercredi dernier, nous lisions dans Absom 143 verset 8. Je parlais de la préparation de la journée tout en vous disant que David était quelqu'un qui avait déjà compris qu'il était très nécessaire de commencer sa journée avec Dieu tous les jours. Nous apprenons de lui quatre choses dont il a fait mention dans ce verset. Premièrement, il a dit « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté ». David le dit comme s'il voulait entendre cette bonté par ses oreilles physiques, mais il s'agit plutôt de ses oreilles spirituelles. Pour entendre la bonté de Dieu, il faut te recueillir, méditer sur sa grâce, sur l'endroit d'où il t'a attiré, sur le pardon des péchés qu'il t'a accordé, car cela est une bonne chose sur laquelle tu devrais remercier Dieu, le remercier de ne pas t'avoir puni conformément à tes transgressions, sinon tu serais peut-être déjà mort dans tes péchés. Toutefois, Dieu t'a donné l'occasion de te repentir. En outre, la bonté de Dieu qui dure pour toujours est aussi une bonne chose à laquelle penser le matin au réveil. Ne te réveille pas seulement pour la méditation de tes soucis seulement. Il est vrai que les soucis existent, mais avant de méditer sur eux, médite d'abord sur la bonté de Dieu, sur la miséricorde de Dieu, sur l'amour qu'il a manifesté en livrant son Fils Jésus-Christ, car tout cela témoigne de sa bonté. Médite sur son pardon des péchés, sur la patience qu'il porte envers nous, et sur la façon dont il est capable de résoudre nos problèmes, qu'il s'agisse de la maladie ou d'autres choses, recherche d'abord cette bonté de Dieu. La deuxième chose dont je vous parlais avant de terminer est qu'il nous faut avoir confiance en Dieu. Il est écrit « Car je me confie en toi ». C'est une chose très puissante d'avoir confiance en Dieu. Dès le matin, médite sur la puissance de Dieu pour que tu puisses te confier davantage en lui. Ceci constitue une deuxième chose importante. Troisièmement, il est écrit « Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Que Dieu te fasse connaître le chemin où tu dois marcher aujourd'hui. Sache que tu as besoin d'être guidé par « Je suis » dans tout ce que tu entreprends faire aujourd'hui. C'est une chose très importante que tu sois guidé par Dieu dans tout ce que tu vas faire aujourd'hui. À chaque fois que tu pries le matin, dis toujours à Dieu « Je veux que tu me fasses connaître le chemin ». Il est certes vrai que tu connais le chemin qui te mène au travail, à l'école. Tu connais les projets que tu entreprends. Mais quand bien même tu connais tout cela, dis-lui « Fais-moi connaître le chemin ». Quand tu demandes à Dieu de te faire connaître le chemin, tu veux en fait dire à Dieu qu'en dépit de ce que tu as déjà planifié, tu es prêt à renoncer à tout ce qui ne relève pas de sa volonté. Souvent quand je prie, je dis souvent « Ferme toutes les portes que Dieu n'a pas ouvertes ». Il faut que Dieu ferme toutes portes qu'il n'a pas ouvertes et cela dès le matin, car une fois qu'elles seront fermées, tu t'en réjouiras. Il y a des choses que Dieu fait sans qu'il t'ait d'abord demandé ton avis. Comme Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Cela constitue donc la troisième chose très importante. Il faut demander à Dieu de te montrer la voie que tu dois emprunter. J'aimerais que tu demandes à Dieu d'être guidé par lui à chaque fois que tu pries. Être guidé par Dieu est le premier pas pour marcher dans la vérité. Il y a des fois où nous demandons à Dieu d'ouvrir les portes que nous désirons, alors qu'il a ses raisons de les maintenir fermées. Il est bon que nous laissions Dieu ouvrir la porte qu'il veut, mais s'il ne veut pas qu'il ne l'ouvre pas, car souvent tu découvriras que la fermeté de cette porte est bénéfique, car elle aurait pu te conduire loin de sa volonté. La quatrième chose qui est aussi la dernière est « Je lève à toi mon âme ». La quatrième chose que tu devrais faire dès le matin à ton réveil après la prière, c'est d'élever toujours ton âme, c'est-à-dire tes pensées et ta volonté, et mets tout entre les mains de « Je suis ». Dis-lui « Je mets dans tes mains tout ce que j'ai préparé aujourd'hui, je veux que tu me guides, j'ai besoin de ton conseil, je veux que tu me diriges là où tu veux que je sois ». Quand tu pries de cette façon, Dieu placera des gens sur ton chemin, il te connectera avec une personne pour ta bénédiction, il t'apportera son soutien en éliminant les obstacles devant toi à ton insu. « Grâce à tes prières, il y a des anges qui se mettent au travail pour te guider sur le chemin de la volonté de Dieu ». Mettez en pratique le psaume 143, verset 8. « Il m'a beaucoup servi dans ma vie ». Commence toujours la journée en compagnie de « Je suis ». Nous voici à présent dans la deuxième partie consacrée à l'enseignement. Nous poursuivons le thème que j'ai intitulé « La prière et la supplication ». Il est bon que nous comprenions la différence entre ces deux notions. Nous avons entendu que pour faire la supplication, il faut connaître au préalable les promesses de Dieu pour ta vie et qu'il faut que tu aies des œuvres à élever auprès de Dieu pour qu'elles confèrent de la puissance à ta prière. La prière devient puissante quand elle est accompagnée par des œuvres. Certains font des prières sans qu'elles ne soient accompagnées d'aucune œuvre. À ceux qui ne pensent qu'en eux-mêmes, qui n'assistent personne, qui ne soutiennent ni ne bénissent personne, qui ne soutiennent jamais l'œuvre de Dieu, mais qui veulent seulement être bénis, vos prières sont sans effet. Dieu aime bénir ceux qui bénissent les autres, mais Dieu ne bénit pas seulement ceux qui sont généreux. Comprenez-moi bien. Il bénit même les gens égoïstes et les meurtriers, car la parole de Dieu dit qu'il donne la pluie et le soleil aux bons et aux méchants. Les pécheurs et les justes bénéficient tous de la bénédiction de Dieu selon des mesures différentes. Toutefois, il y a une bénédiction particulière que les enfants de Dieu reçoivent en plus. Il faut le comprendre. Il y a des choses que Dieu pourvoit à tout le monde vu sa générosité, mais il ne donne pas la même mesure pour tout le monde. À toutes ces personnes qui aiment donner, qui offrent, qui sont compatissants, qui sont humbles, qui marchent dans la justice, dans la sanctification, qui sont gardés du péché, ces personnes bénéficient beaucoup plus de sa bénédiction que les autres. En outre, à chaque fois que tu fais une prière de supplication, la première chose est de t'assurer que tu es un enfant de Dieu qui ne vit pas dans le péché, qui a la foi, qui connaît les promesses de Dieu, et qui détient des œuvres qui lui servent d'appui lors de la supplication. Il y a des gens qui font la supplication sans qu'il n'y ait d'œuvres à présenter. Tu n'assistes jamais personne, tu ne bénis jamais qui que ce soit, tu n'assistes aucune œuvre de Dieu, tu ne penses qu'à tes propres intérêts seulement, tu te plains tout le temps que les choses ne marchent pas bien dans ta vie et tout est centré sur toi. Ce sont des choses importantes à comprendre. Pour le moment, j'aimerais dire quelque chose à propos des talents ou dons comme je vous l'avais promis hier. J'ai dit que donner ne consiste pas uniquement en argent, comme beaucoup de gens peuvent l'imaginer. Mais l'argent est l'une des choses qu'on peut offrir. Toutefois, on peut ne pas avoir de l'argent, mais manifester une connaissance, ou talent, ou un don. J'aimerais aujourd'hui vous dire en passant qu'en général, bon nombre de serviteurs de Dieu et d'enfants de Dieu sont en train de tomber dans le piège du système du monde qui oriente tout vers le business. Tout est devenu comme du commerce. On trouve des gens ayant reçu des dons ou talents particuliers, mais qui échangent ce don ou talent moyennant de l'argent tout en se disant qu'ils le font pour la gloire de Dieu. Comprenez-moi bien, s'il y a quelqu'un qui manifeste un don particulier et qu'il utilise, il n'est jamais mauvais de le bénir. C'est par contre une bonne chose de bénir quelqu'un. On devrait en fait bénir ceux qui possèdent des dons émanant de Dieu. Par exemple, à ceux qui ont le don d'évangéliser ou de chanter, il est bon de le bénir. Ils vous bénissent également à leur tour. Ils vous bénissent spirituellement et vous devez le bénir matériellement. C'est le principe de Dieu. Si un musicien ou un chanteur est venu prester et qu'il communique la gloire de Dieu, bénissez-le. Il n'y a pas de mal à bénir un serviteur de Dieu ou un chanteur. Il n'y a rien de mauvais. Car c'est d'ailleurs biblique, c'est conforme à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Paul écrit en disant, « Si nous vous bénissons spirituellement, vous devrez aussi nous bénir dans vos biens physiques. » C'est écrit dans la Bible. On voit bien qu'il n'y a point de mal. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens 9, verset 11, où il est écrit, « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels ? » Il faut comprendre que ce qui est mauvais, que j'aimerais annoncer surtout à ceux qui ont des dons particuliers, comme le don d'évangéliser, le don de prophétiser, de chanter, j'aimerais vous interpeller à ne pas tomber dans le piège de Satan en commercialisant vos dons. Dans 1 Pierre 4, verset 10, il est écrit comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Cela veut dire que tu dois mettre au service des autres le don que tu as reçu. Si tu as le don d'évangéliser, il faut que dans ton entourage, les gens bénéficient de ton don. Il en est de même du don de prophète dans l'entourage où l'église fréquentée devrait bénéficier. Si tu as le don de chanter, cela veut dire que l'église que tu fréquentes ou les gens autour de toi devraient en bénéficier. C'est important que tu dispenses ce don gratuitement. Mais aujourd'hui, tout est devenu du commerce. J'aimerais véritablement en parler, mais je crois que ça ne va blesser personne, car il est bon que nous le disions afin que nous ne tombions pas dans le piège de commercialiser ce don ou talent. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au stade où les chantes taxent de l'argent pour que tu aies le droit de participer avec eux dans les moments de louanges. Il y a des prédicateurs qui organisent des conférences et qui taxent énormément d'argent pour avoir accès à la salle de conférences. Normalement, on ne devrait pas faire payer des gens qui sont venus écouter la parole de Dieu ou qui sont venus louer le Seigneur. Au contraire, la personne qui est venue écouter la parole de Dieu ou louer son Dieu devrait penser à te bénir. Vous qui participez dans des conférences ou dans des concerts et que vous êtes bénis, sachez que selon la parole de Dieu, vous avez l'obligation de bénir ceux qui vous bénissent. Et à vous tous qui avez des dons particuliers, ne les vendez pas, ne les commercialisez pas, car Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Je veux continuer à en parler dans le cadre de demain. Soyez tous bénis, passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage ST' 501